Monsieur Paul, Eric Blanry, vous êtes célèbre historien français, je vous remercie infiniment d'avoir eu l'agentrice d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Blanry, comment analysez-vous l'affaire DSK qui ne cesse de faire en fait de couler beaucoup d'encre en France et à l'étranger ? Eh bien, DSK a péri par là où il a pêché. Il faut bien savoir que moi, j'habite une partie de mon temps à Paris et que tout le monde était au courant. On entend des journalistes aujourd'hui nous dire et la presse française nous voilait cette affaire en disant qu'on n'était pas au courant, que c'était un type formidable et que quand on connaissait de près, on ne pouvait pas du tout s'imaginer un odieux personnage, un violeur de surcroît. Eh bien, effectivement, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées et des journalistes féminines qui l'ont interrogé de près avaient des problèmes avec lui et ne voulaient plus l'interroger et où elle s'y allait à deux ou trois. Et ça, c'est connu dans toutes les rédactions. Donc, par conséquent, une fois de plus, on nous ment et rendez-vous bien compte que la France était prête à élire un type pareil, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas s'en tenir. Donc, ça fait partie du climat général. Je le répète, il est tombé par là où il a péché. Je pense que le procès va être très, très compliqué pour lui. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui est bourré aux ases. C'est-à-dire que sa femme, si elle tient le coup moralement, si elle ne le lâche pas en cours de route, peut, évidemment, payer les témoins, peut faire en sorte que sa famille fasse pression sur la présumée violée pour qu'elle cesse de témoigner. C'est ce qu'ils ont déjà fait, d'ailleurs, en allant en Afrique, en allant au Guinée, en proposant un million de dollars à sa famille pour qu'elle cesse de porter plainte. Bon, seulement maintenant, il y a un autre problème, c'est que l'État de New York peut porter, évidemment, peut continuer le procès sans que la petite femme de chambre témoigne. Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agit désormais d'une affaire d'État aux États-Unis ? Je pense que les États-Unis l'ont pris comme une affaire d'État. Ce n'est pas réellement une affaire d'État, au sens où il n'y a pas un conflit d'intérêt entre l'État français, par exemple, et l'État américain. Mais j'ai l'impression que la conduite de M. Descartes au sein du FMI et la façon dont il a passé systématiquement au-dessus des lois et de prendre les gens pour les imbéciles a créé un certain nombre de rancœurs aux États-Unis. Bon, et alors, ce qui donne un tout petit peu dommage, c'est que les États-Unis en veulent aux Français et considèrent que M. Strauss-Kahn est Français, alors qu'il faut voir que M. Strauss-Kahn ne paye pas d'impôts depuis un certain temps en France, et qu'il ne travaille que plus en France, d'ailleurs, qu'il passe la majeure partie de son temps en Amérique, ou dans son Riyad de Marrakech, qu'il a eu grâce à l'héritage formidable de sa femme, qui est l'héritière du plus grand marchand d'art français du XXe siècle, M. Rosenberg, et qui est multimillionnaire, qui est milliardaire. Donc ils sont en train d'en faire une sorte d'affaire d'État, alors qu'il s'agit des déboires d'un seul homme. Et cet homme n'est pas un Français comme les autres, c'est un multimillionnaire sioniste. Il faut bien voir que nous avons donc affaire à quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on vous parle de conflits de civilisation depuis un certain nombre d'années. Et là, nous avons un multimilliardaire sioniste d'un côté, et nous avons une femme de chambre, musulmane et noire, de l'autre. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Et normalement, la gauche française aurait dû réagir tout de suite en faveur de la petite employée qui s'est fait sauter dessus par cette ogre. Eh bien non, ils ont pris évidemment parti pour leurs copains. Donc c'est ce qu'on appelle en France la république des copains et des coquins. C'est-à-dire tout ce petit monde, d'ailleurs on le voit aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle affaire en France, qui est l'affaire de M. Tronc, qui est un ministre, lui aussi qui a des petits problèmes, parce que certaines personnes l'accusent de viol. On vit dans une république absolument sinistre. Là, c'est la décadence la plus totale. M. Blanry, vous vous qualifiez absolument de sioniste, Dominique Soscan, n'est-ce pas ? Ah ben, je trouve que c'est quelqu'un qui a dit, tous les jours quand je me lève, je me demande ce que je vais faire pour Israël. Et il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice d'Israël. Moi, je dis que oui, il a certainement apporté sa pierre à la construction d'Israël, mais c'est une pierre tombale. C'est-à-dire qu'Israël va aussi bien que Stroscan, en quelque sorte. Il y a une sorte de parallèle assez amusant entre cet ultra-sioniste et Israël qui se porte au plus mal. Je pense que tout ça va très mal finir, bien évidemment. M. Blanry, quelle sera la conséquence de cette affaire sur la scène de la politique intérieure française ? Pour l'instant, on s'aperçoit avec les sondages que le Parti Socialiste ne pâtit pas de cette aventure de Stroscan. D'ailleurs, ce qui est assez normal d'une certaine façon, parce que c'est une aventure personnelle et qu'il n'était pas encore en course officielle pour la primaire. Par conséquent, il était encore en dehors du jeu. Mais imaginez-vous simplement qu'il ait été dans le jeu, voire qu'il ait été élu et qu'il se soit fait prendre à ce petit jeu lorsqu'il était président de la République française. Ça, ça aurait été quelque chose, parce que c'est une de ses habitudes. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas aller dans des hôtels, c'est quelqu'un qui ne peut pas se promener à droite et à gauche dans le monde sans avoir ce type d'habitude. Je ne parle pas forcément de viol, bien évidemment, je parle de harcèlement sexuel vis-à-vis des femmes qui l'entourent. Un président de la République qui aurait eu genre de comportement aurait fini très vraisemblablement comme M. Mochekatsav, qui est le président israélien, et qui a eu exactement les mêmes problèmes. On a l'impression qu'il y a dans le sionisme quelque chose d'intrinsèquement pervers, qui les fait dériver. Ces gens se croient absolument tout permis. Ils pensent qu'ils ont une immunité. Quoi qu'ils fassent, il ne peut rien leur arriver. Là, manque de chance. Manque de chance, il s'est fait prendre par une petite femme de chambre. Il y a une morale dans l'histoire, si je puis dire.